Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais lire vos différents tweets en imitant la voix de Jean-Pierre Berneau tout simplement. Je remercie l'équipe de modération du Discord qui a pris le soin de sélectionner les meilleures répliques pour cette vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Il y a très souvent des petits jeux communautaires qui sont organisés. C'est parti mon kiki, on commence avec les premiers tweets. Édition spéciale, le mangaka de Renon, Super Slalom Vipère, qui n'existe pas MDR, vient de sortir un nouveau chapitre de sa Light Novels qui nous parle de pontonniers de la garde qui ont encore fait des ravages. C'est ton tweet qui est ravagé parce qu'il ne veut strictement rien dire. Bonjour, aujourd'hui nous parlerons des salaires astronomiques des présentateurs télé qui gagnent plus milliards par second en lise prompteur sans réfléchir, apprend à écrire à massif. Il est 18h ce soir comme à son habitude, Francis part jouer à la pétanque avec son ami Roger. En effet, ces deux habitants du village de Schnock en Moselle sont des adeptes de ce sport. Seulement voilà, Francis a perdu ses boules et sera donc contraint de jouer avec ses couilles. Vous ne m'aurez pas cru, vous m'aurez cuite, aurait dit Jeanne d'Arc sur le bûcher. Cet homme est mort car il n'avait pas raison, l'on peut donc dire que le tortue. Au Vatican, le pape a ses hommes sous ses ordres directs, ce sont les 16 sous-pape. Dans Game of Thrones, personne ne voulait Tyrion comme un roi, nul ne voulait d'un impuissant. Maintenant, place aux avancés venus tout droit de l'ISS. Grâce à ses premières expériences et notamment dans l'étude du vide spatial, Thomas Pesquet aurait pu, non sans difficulté, représenter l'ambiance des spectacles d'Arthur et Norman. Ah oui quand même, l'autoroute A1, autoroute la plus dangereuse de France. Je sais qu'hier on a dit que c'était la 8, mais là aujourd'hui c'est pire. Oui, pire que l'A4 qui était la pire avant-hier. Alcool, vitesse au volant, trafic, votez par SMS au 1313 pour élire l'autoroute la plus dangereuse de France. On en fera un petit reportage très sympathique. Flash spécial ce soir, un effet grave du vaccin contre la Covid a été détecté. En effet, la plupart des vaccinés se mettraient à utiliser des mots sans queue ni tête. Les boulangeries bretonnes proposent maintenant des chocolatines. Hashtag fin du monde. Flash info Josh Brolin, l'acteur jouant Thanos, se dit outré de ne pas avoir été invité au combat des Josh et décide de décimer la moitié de tous les Josh sur Terre en claquant des doigts. Ça fait mal. Nous apprenons à l'instant que Clippy, le célèbre assistant de Microsoft Word, a décidé de faire un comeback sur Twitch. Nous le retrouvons la semaine prochaine dans la nouvelle émission de notre confrère Samuel Etienne. Alerte au direct selon une source sûre. Le groupe Indochine aurait découvert l'accord en Ré majeur. Une avancée colossale pour l'histoire de ses musiciens. Cookshakes bordel inche moment, on dirait le mot de novembre. Yves, il décide de tout plaquer pour devenir éleveur de carottes en Auvergne. On part tout de suite à sa rencontre. Et maintenant, un message de notre seigneur à tous, Winnie l'ourson. Notre maître vénéré a souhaité prendre la parole au sujet de l'invasion des clones bâtonnets de poissons mutants du royaume d'Atlantica. La semaine dernière, il va sûrement déclarer la guerre aux bisounours. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Pierre, qui est éleveur de cailloux depuis près de 50 ans. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça y est, c'est officiel. Les militaires ont pris le pouvoir. Le puche s'est produit hier matin. Les chars ont envahi l'Elysée et ont forcé le président de la République à leur donner les pleins pouvoirs. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais prendre le premier avion pour Londres. Et oui, je vais rejoindre la résistance du général Faucon. Et comme mon grand-père, je pars la fleur au canon. J'espère juste que je ne me perdrai pas une balle dans la tête, moi. Et la petite ville de Citrouille-sur-Oise accueille Josette, sa championne de pêche à la mouche. Philippe Risotto est sur place pour nous raconter les exploits de ce dimanche dernier. Le panda à sonnette, aussi surprenant soit-il, n'a aucun lien avec le serpent à sonnette. Il tient son nom de son maître, Jean Eude, un facteur de 68 ans, qui avait adopté un panda pour qu'il ouvre la porte à ce qui sonne. Un reportage de Géraldissime. Il ne faut pas tenter de vendre l'ours avant de l'avoir tué, ça peut faire mal. Actuellement, trois chasseurs qui ont tenté le coup sont actuellement en réanimation. Un jeune breton a été arrêté ce matin en Picardie pour trafic de rhubarbe. D'après les enquêteurs, il nie encore les faits, mais l'interrogatoire se poursuit. Et une information qui vient de tomber, l'animateur Sébastien Coé a décidé de relancer son célèbre Coé Burger chez Quick. La première édition était sortie en 2006, et la nouvelle a eu le droit à des corrections de bugs et à une nouvelle interface graphique. Dans le petit village de Paris, qui n'est pas un si petit village que ça, on en conviendra, plus de trois personnes ont participé aux élections présidentielles du prochain président de la MJC de Bordeaux, Samuel Mouche, a gagné. François Hollande aurait déclaré « Mon ennemi, c'est le monde de la finance, il n'a pas de visage. » Ça m'a fait beaucoup rire à l'époque. « Madame, monsieur, bonjour. » Il paraît qu'un jeune youtubeur du nom de Superflame aurait fondé sa son société et aurait déjà écrit des livres et gagné beaucoup d'argent. Approchez vos enfants de YouTube, ça paie bien. Et nous allons aujourd'hui rencontrer Gertrude, une centenaire milliardaire. Gertrude vit d'eau et de blé avec ses brebis en Bretagne. Elle est la première éleveuse riche et est si fière. Voilà son témoignage. « J'aime bien le bon lait de brebis, donc j'ai acheté une ferme avec l'argent de mon mari mort. » Malheureusement, elle est décédée hier d'une intolérance au fromage de brebis. « Qu'est-ce qui est petit et marron ? Un marron, » répond une étude scientifique très sérieuse. « Nous partons pour la petite ville de Néonis afin d'y rencontrer le jeune Néo qui a décidé de lancer un mouvement de grève dans son école afin de protester contre la suppression de la purée du haie du menu de la cantine. » Un reportage signé Valinas et H-Crosseur 24. Un homme âgé de 25 ans aurait été vu à Bourg-la-Reine dans le 92 en train de faire l'hélicobite devant l'hôtel de ville pour lutter contre le port du masque qu'il juge comme une dictature. Les habitants décrivent ce geste comme étant original. Un reportage signé Jean Hull. Autre sujet, les chiffres du Covid ce soir. Bonne nouvelle, nous avons atteint la barre symbolique des 65 millions de vaccinés, soit à peu près toute la France. Félicitations aux équipes de vaccinateurs qui ont donné leur temps pendant 35 ans. Qu'est-ce que c'est que ce tweet de merde ? Sans transition, le Premier ministre Jean Castex s'essuse. Jean-Michel Blanquer l'ayant vu vent à électriquial. Mais tout de suite un reportage sur les ambassadeurs de la planète Raxa, Colifalo, Capourzus, stigmatisés en France pour leur flatulence. Et oui, c'est pas toujours une bonne chose de lâcher des gros vents. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec la fin du confinement, ce sont les stations de ski qui vont bientôt rouvrir. Le retour en masse des touristes semble en réjouir certains, mais pas les marmottes qui craignent pour la perte de leur tranquillité. Tout de suite un reportage en direct de la ville de Marmottine. Détrônés par Emmanuel Macron, les dieux de l'Olympe se reconvertissent dans l'artisanat. Un reportage signé Gollum. Cap sur la charmante petite bourgade de Burnon-sur-Fistule, où nous retrouvons le champion local de pissage dans un violon. Une discipline, selon lui, selon lui, pardon, encore trop méconnue sur place. Jean-Terre-Témor et Paul-le-Poulpe. Moi, Jean-Pierre, père des... Moi, Jean-Pierre, père des petites pierres, air sur la mer avec mes mères, et petit père sans air. À la une ce matin, un pâtissier découvre que, depuis deux ans, on lui livrait du bicarbonate dessous des noms de la farine. Les villageois sont rassurés et inquiets pour la suite. Et une plainte vient d'être lancée contre le groupe TF1. En effet, le journal de 20 heures ne durerait pas 20 heures. Et beaucoup crient à la publicité mensongère. Une affaire troublante qui rappelle celle de cette sordide histoire où une personne avait réussi à couper un quatre-quarts en huit parts. Après les parcs d'attractions qui réouvrent sans attraction le 19 mai, voici l'annonce des ouvertures de piscines sans eau et les théâtres sans réservation. Avec le Covid, faut-il retirer les choses importantes de nos activités ? Un reportage sans voix-off ni intervenant. Breaking news d'ici supérieur à Marvel. Breaking news, le tweet ci-dessus était une fake news. Évitez de relayer cette information. Non, tout le monde se doit de découvrir la vérité. Bien bonsoir, mesdames et messieurs, nous apprenons au moment où je vous parle que le FC Silmi ferait face à un conflit interne impliquant DFG et Jiraya. Le coach ne s'est pas encore exprimé à ce sujet, mais nous envoyer sur place nous tiendrons au courant pour toute nouvelle information. La congolexicomatisation des lois du marché interne permet de nucléariser les rollers vers ce que l'on appelle la systématique de l'orthodoxisation, c'est-à-dire la réflexologie. Emmanuel Macron vient d'annoncer que Vivre coûtera 5 euros toutes les heures pour financer sa nouvelle pelleteuse, sauf pour les personnes abonnées au compte de Superflame, ce BG. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo au cours de laquelle je lis vos tweets. Je suis désolé, j'ai pas pu tout lire, il y en avait des centaines, il a fallu faire le tri. Je vous remercie néanmoins d'avoir participé. Je referai d'autres vidéos dans ce genre si ça vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un commentaire. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. A tout bientôt.